Salut la famille, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, enfin avec Myriam et Yacine, salut salut, aujourd'hui c'est la vengeance, Madame Myriam a le titre de la meilleure fabriqueuse de tacos, Yacine va pouvoir se venger aujourd'hui, je serai l'arbitre, je vous présente les garnitures, c'est parti ! Alors bien évidemment nous avons les pâtes à pizza faites maison, celles de Yacine et celles de Myriam, nous avons de la viande hachée, du poulet, des lardons, du cordon bleu, nous avons des champignons, du saumon, sauce tomate, crème fraîche, on a tous les types de fromage ! Picello, le fromage trop rigolo, président cœur de mule, l'air d'hameur où je fais un malheur, et du brouillère et de la mozzarella ! Je vais vous demander de faire un pierre feuille ciseau pour savoir qui va commencer ! Je m'en suis, je voulais pas commencer, me touche pas, me touche pas, je voulais pas commencer ! Touché, 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 touché ! Donc Myriam, c'est toi qui va commencer, Yacine est un peu énervé aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui ? Je suis pas énervé, je suis concentré, c'est pas pareil, je suis dans mon match là ! D'un point j'étais trop cool Raoul et on a profité ! Tu te sens comment aujourd'hui ? Je me sens bien, en forme, et prête pour gagner ! Alors, est-ce que je commence par crème fraîche ou tomate ? Euh, bah, vu que t'es une piche chaude, moi je te dis tomate, tomate c'est une piche chaude ! Laisse-moi tranquille ! Piche chaude ! Juste pour ça, je prends ça, allez hop ! Crème fraîche, allez, on commence par la crème fraîche ! Regardez, ça, ça veut dire les gars, mettez un pouce bleu ! Regardez, vous voyez le pouce ? Mettez un pouce bleu et abonnez-vous ! Vas-y, Myriam, crème fraîche, c'est parti ! On va pas rentrer pour... J'ai vraiment peur parce qu'elle, elle fait que des catastrophes ! Pichoun, pichoun, pichoun ! T'es moi, elle met à la cuillère ! Allez, pichoun ! La bonne crème fraîche, donc elle, elle commence par la basse crème fraîche ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, 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 aïe ! Lui, Hassine, t'es un malin parce que tu vas regarder ce qu'elle fait et ensuite, tu vas essayer de faire un truc différent ! Déjà, ceux qui mettent des pizzas basse crème fraîche, en fait, la basse crème fraîche, c'est bon, mais c'est technique ! Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un bon niveau en cuisine pour mettre de la crème fraîche ! Et elle, vu son niveau catastrophique... Là, on va continuer comme une vraie cuisinière, alors ce qu'on va devoir faire... Pichoun, pichoun ! Voilà, il le vérité ! Alors, on va comme... On va mettre les lardons ! Oh là, elle met les lardons ! Arrête de parler, arrête ! Fais, fais, Mérame, t'inquiète, écoute-le pas ! Ah non, 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 en fait, je commence par celle là ! Du fromage ! Le fromage, c'est un vernier, normalement, dans les pizzas ! Hé, écoute-le pas ! Hé, c'est toi, c'est toi la tenueuse en titre ! C'est toi la championne ici, c'est toi la plus forte ! Écoute-le pas ! Un jour, on dit que ceux qui mettent que du fromage dans une pizza, c'est des pichounes ! Ok ! Est-ce que j'ai dit que j'allais mettre que du fromage ? C'est une technique, c'est une technique ! Alors, j'ai un doute, est-ce que je mets lardons ou... Ça ! Ah, mais ce que tu veux, hein ! Ah, c'est ça, c'est du saumon ! Ouais, c'est du saumon ! Tu vas mélanger des lardons et du saumon ! Non ! J'ai dit, est-ce que je mets un des deux ! En vrai, je pense, une pizza au lardons, ça va être mieux ! Ok, elle a mis des lardons ! Ça va être incroyable ! Attends, mets-moi pour ma pizza ! Eh ben, je ne sais pas, moi... Elle t'a fait tapiter lardons, je suis mort, elle a pris tous les lardons ! Elle n'a pas le droit de mettre toutes les garnitures ! Elle est vraiment très intelligente, cette fille ! Je fais ce que je veux ! Elle a mis tous les lardons, du coup, tu n'as pas de lardons pour ta pizza ! Toutes les garnitures ! Comme on est une vraie cuisinière, on va mettre... Ouh, elle a fait un combo ! Mais cordon bleu, c'est la cantine ! Qui dit cantine, dit pichounes ! Pichounes ! Cordon bleu et lardons ! Cordon bleu et lardons, j'avoue, en vrai, c'est un bon duo ! C'est comme Mbappé et Messi ! Les champignons... Je sais ! Champignons, c'est la pâte d'une pizza ! Pichounes ! En vrai, tu devrais mettre du saumon ! Arrête de vouloir gâcher mes recettes, toi ! Ohlala, il veut trop gâcher mes recettes ! Ok, les champignons sont mis... Donc, on va mettre ça ! Ok, elle part sur... Alors, elle a fait une pizza 100% poulet ! 100%... Que du poulet, mais sous forme différente ! Tu fais quoi ? Et on va rajouter de la crème fraîche ! Ok ! Oui ! La crème fraîche ! En vrai, ça peut être incroyable ! On va mettre des tranches de Herdamer ! Waouh ! C'est une dingue ce qu'elle a fait ! C'est une pizza ? Oulala ! Une pizza bien chargée ! Regarde, il y a du papier qui ne se met pas ! Alors, on va découper ! Et on va en mettre partout ! Vous savez que ça va fondre à la cuisson ? Étant donné que moi, je suis très intelligent et que je sais que le jury, il va y avoir un grand et un petit ! Je vais commencer par partir sur une base tomate déjà pour commencer ! Ok, sauce tomate ! En vrai, Yassine, il veut faire la vraie pizza italienne ! Je pense qu'il a la vraie... Non, ça, ce ne sont pas des pizzas, les pizzas italiennes ! Arrête de dire ça ! Ah ok ! Les pizzas italiennes, je n'aime pas ! Il faut faire des pizzas nulles en fait ! On va faire des pizzas de la cité ! Les pizzas du quartier ! Les pizzas du quartier, c'est les meilleures pizzas ! Oh la la ! Est-ce que tu vois les petites épices ? Tu vois les petites épices sur... Mais Myrame, tu se mets... Quoi ? Quoi couber ? Il t'a fait quoi couber ? Attends, mais la sauce tomate, elle sent... Ouah, ça sent... Tu sais, ça sent quoi ? Ouais ! La pub Panzani... Aussi ! Ah bien ! Et j'ai toujours dit que dans les pizzas, il ne faut jamais mettre extrêmement de sauce tomate, sinon c'est vraiment pas bon ! On va partir sur... De l'elemental râpé, en base, par le dessous ! Tac ! Donc l'elemental râpé... T'as vu, il t'a critiqué sur le fromage, mais il fait pareil ! Ah, c'était de la déconcentration, le fromage c'est la base ! Par contre nous, on va être bien généreux dans le fromage ! Oh ! Oh la ! Oh la poignée ! Il m'a recopié ! Ouais ! T'es pas recopié toi, t'es une crème fraîche ! Mais non, mais t'as mis en deuxième le fromage ! Peut-être de crème fraîche ! La crème fraîche c'est la base, on est d'accord ! Oui ! Voilà ! Une fois qu'on a fait ça, la famille, on va tout simplement continuer avec la séparation en deux ! Donc côté droit, le côté droit ça va être avec du poulet, los pollos hermanos ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ça va être dégueulasse ! Tac, donc du poulet qu'on dispose bien au niveau du côté droit ! Mais ça va être dégueulasse ! On va couper un peu les morceaux parce qu'ils sont trop gros ! J'ai pas compris comment ça moi, tiens, j'ai rien compris ! Ça va être une pizza Gio ! Je l'appelle la pizza Gio Familia ! Ah ! En gros, deux pizzas en une pizza ! C'est pas bon ! Ouais, deux goûts ! Il y aura un goût à droite et un goût à gauche ! Ah ! Il veut vraiment se venger ! Tac, tac, tac ! T'as qu'à faire aussi un goût M&M saucy à côté ! Ensuite on rajoute des champignons ! Des M&M saucy à côté c'est mieux ! Oh ! Champi, champi, champignons ! Mais de la crème chantilly, du Nutella et des M&M saucy ça va être mieux ! Champi, champi, champignons, champignons ! Est-ce que c'est pourquoi les gens mettent des champignons dans les repas ? Pas du tout ! Parce que les champignons c'est des recettes de la fraternité ! Ah ok ! Dans une pizza c'est la base, t'es obligé d'avoir la crème fraîche et des champignons ! Et pour finir avec ce côté là on va rajouter par dessus de la mozzarella ! Oh ! De la mozzarella il met double fraîche ! Vous savez qu'est-ce que je vais faire ? A la fin de la cuisson je vais en rajouter ! A la fin de la cuisson je vais en rajouter ! Est-ce que tu sais ce que ça va apporter ce que je mets par dessus là ? Oh ça a l'air d'être une dingue ! Ça va apporter quoi à ton avis ? Regarde ça va faire comme sur la photo ! Regarde la photo ! Regarde la photo ! Exactement ! Tout ça c'est pour le côté droit ! Pour le côté gauche on va tout simplement partir sur le côté gauche on va partir sur... Elle m'a pris tous les lardons Younes ! Vas-y ! C'était une technique ! Espèce de sale pas belle ! Tu sais j'aurais pu faire quoi ? J'aurais pu faire la même pizza qu'elle sur le côté gauche comme ça au minimum j'aurais gagné ! Mais je suis pas un gamin ! Oh le cricheur ! Du coup ! Côté gauche on va partir sur un peu de kefta ! Je t'aurais fait ça sur la pizza ! Bah kefta un peu ! Tac ! Un peu de kefta ! Non tu vois ça c'est pas... Ça faut pas en abuser ! Je vous dis la vérité c'est vite dans une pizza c'est vite... Comment on appelle ça Myriam ? C'est vite ? Dégueulasse ! C'est vite saoulant ! Je rajoute par dessus des cordons bleus des morceaux de cordons bleus ! Ta pizza elle est trop... Yacine je suis obligé, je suis désolé Myriam ! Tu vois que je te dis un truc sur la pizza ? Vite fait ! Sa pizza elle est grave bien faite ! Regardez comment c'est droit ! Tout est droit, tout est symétrique ! Avec le reste des champipis ! Ouais mais des fois y'a des trucs qui sont symétriques qui sont pas bons ! Je sais je suis d'accord avec toi ! Tu vois dans la pizza, y'a un mec qui mange pas les croûtes on est d'accord ? Oui ! Et bah juste avec du fromage ils voulaient manger ! On verra ! Je vais rajouter les ficelos, le fromage trop rigolo sur le côté ! Ah tu verras quoi Myriam ? Ouais pour prendre aucun risque ! En vrai je sais plus j'hésite entre les ficelos et les mentales mais vu que les ficelos sont déjà en la forme ! On va aller rajouter les ficelos ! Comment on fait ? Tu dis fourmets toi, fourmets toi, fourmets toi et ça se met ! Donc on en rajoute un du côté de... Fourmets toi, fourmets toi, fourmets toi ! C'est bon ! Un du côté de la pâte... Un du côté de cette pâte là ! Et un autre du côté de cette rosette là ! Ok bah on va cuire tout ça les gars ! En fait il est en train de me recopier en fait ! Et on se retrouve juste après ! Wow voilà, bien doré ! Celle de Myriam elle est en dessous ! Les pizzas sont prêtes ! Donc là franchement je suis super content du résultat ! Regardez ce que tu vois Yunaise commence à s'effoncer ! Tu sais pourquoi s'effoncer comme ça ? C'est la mozzarella qui fait ça ! La mozzarella que j'ai mis par dessus là ! Ça fait un double truc de fromage et elle regarde sa pizza ! Alors moi ma pizza elle est 100% brillante ! Au moins on peut dire qu'on est pas raciste ! Il y a de tout ! Donc là je vais donner le point de présentation ! Qui va commencer ! Alors pour moi je donne un point à Yacine ! Yeah ! Amidable ! Pourquoi ? Parce que lui elle a l'air vraiment très très bonne ! Avec son côté crème fraîche et côté tomate ! Tu veux dire que la mine elle a l'air dégueulasse ! Non Myriam elle a l'air bonne aussi ! Mais je donne le point à Yacine ! On va commencer par la pizza ! Je commence par qui ? En vrai on commence par une de moi ! Une de Myriam et une autre de moi ! Parce que moi il y a deux goûts ! Ok ! Vas-y passe moi la part que tu veux ! Parce que regardez dans celle-ci il y a le fromage juste ici là ! Je vais te demander de goûter mais en goûtant avec la pâte au fromage en même temps ! Genre les deux ! Tu goûtes ça et la pâte au fromage ! Ok on va voir si ça fait la gif ! Wow ! Ohlala ! Bon allez j'y vais ! Bismillah ! Goûte avec tout ! Ça c'est le côté chicken, champignon, fromage ! C'est monstrueux ! Ohlala ! Let's go ! C'est monstrueux ! Let's go ! Je te donne un 9,9 sur 10 ! C'est vraiment monstrueux ! Sa pâte elle est vraiment fondante ! Le fromage il donne vraiment vraiment un excellent goût à la pizza ! Et on sent bien les champignons à la fin ! Myriam tu veux que je goûte quelle part ? Parce que toi aussi tu as une part où il y a des trucs dedans ! C'est ça ! Celle-là là ? Ok ! Ecoute aussi ça ! Regarde là ! Ok elle aussi elle a fait son petit combo ! Regardez ! Wow ! Attention prêts ! Bah non parce que j'ai encore une part là ! J'essaye de prendre vraiment où il y a tout ! Bismillah ! Oh la masterclass ! Wow ! Il me reste une part ! Je viens d'avoir un goût que je n'avais pas eu dans la tienne ! Les lardons fumés ! Myriam tu as mis la barre très très haute ! Il reste celle-là ! Moi je vais te faire des goûters ! Sa part est vraiment bonne ! D'ailleurs avant d'aller... Je suis désolé avant d'aller à la tune je repars ! Ohlala ! Donc là ça c'est le côté ! Viande hachée, cordon bleu, champignons et pâte trucs ! Il va falloir vraiment être très très fort ! Parce que pour l'instant Myriam... Il y a encore la pâte en dessus ! La part est belle, généreuse ! Alors on va voir ! Bismillah ! Déjà les mecs je voulais vous remercier vous deux ! Parce que vous venez de me faire passer un excellent moment ! Les goûts sont magnifiques ! Il n'y en a pas une qui est dégueulasse ! Pour ma part, mon choix va se faire vers... C'est Kiki Top Chef alors ? Je suis désolé ! La victoire est pour Yacine ! Let's go ! Non mais j'ai gagné ! On va prendre les tacos ! La cake c'est ta préférante les deux ! Je préfère... Parce que tu sais pourquoi Myriam je donne à Yacine ? Pourquoi ? Il a réussi à me faire aimer une pizza avec une basse tomate ! Et ça, ça ne m'est pas arrivé depuis très longtemps ! Mais Myriam t'apparaît extrêmement bonne ! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 1-1 ! On va se départager à la Coupe des Burgers ! Trouvez vos idées et pour la prochaine fois on fait des burgers ! Ou kebab ! Ou kebab ! Ou à kebab ou burger ! Votez dans les commentaires ! Votez dans les commentaires ! Nous on vous laisse là ! Bien joué Yacine ! Ciao ! Bien joué Myriam ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501